Ah, gros tout le monde, deuxième épisode pour ce premier reprise des Chevaliers de Baphomet, l'ombre des Templiers. J'espère que vous allez bien. Moi je suis content, vous voyez que la porte à laquelle je faisais face, la grille, elle a été déverrouillée. Bon, j'ai dû passer peut-être... Pour une pièce pleine de bazar, elle avait un cadenas bien sophistiqué. Cet endroit était décidément étrange à tout point de vue. J'ai dû passer, je pense, une heure, une heure et demie par petits morceaux à essayer de faire des combinaisons pour déverrouiller les deux serrures, en fait, chaque serrure latérale. Et puis voilà, on en est là. Donc, je sais par avance ce qui m'attend dans l'admire qui suit, puisque je rappelle que je joue avec un peu d'avance avant de faire un enregistrement. Je ne veux pas faire des enregistrements d'épisode trop longs où je me casse les dents en direct à résoudre les énigmes. Vous allez voir... Alors ça, justement, c'est intéressant parce que c'est une portion d'histoire et de scène qu'il n'y avait pas, que je sache, dans la version vaginale. Ça fait déjà partie du contenu additionnel de cette version remise au bout du jour dite Director Cut. Allez, on laisse Miss Nico à ses observations. On aurait presque dit que la clôture était là pour servir de passerelle. Le canot n'avait pas servi depuis des années. J'avais un vélo d'appartement qui avait subi le même sort. On aurait presque dit que la clôture était là pour servir de passerelle. Je ne voulais pas redresser la clôture et risquer de me retrouver enfermée. Alors, on peut faire un petit peu de sabotage. Mais c'est sans conséquence. Oups ! Une vieille douille. Je m'étais demandé pourquoi il y avait des vieilles munitions ici. Et en fait, le gain à vouloir tout farfouiller... Alors, je nomme la petite cloche qu'on vient d'entendre là, dans les élus. En fait, veut dire qu'on a franchi une étape et qu'on peut continuer notre progression. J'avoue que c'est ça. Ça va sûrement m'être confirmé dans les prochaines sessions de jeu. Vous voyez, le fait d'interagir avec tous les éléments à l'écran. Là, on a l'avantage d'avoir le gain d'un nouvel objet dans l'inventaire. Et vous allez voir que cet objet va nous servir... Ça va vite arriver. Rien n'est laissé au hasard, dans ce genre de jeu. J'aurais abîmé le canot, mais je crois bien qu'il ne flottait déjà plus, de toute manière. Voilà, je ne sais plus, sinon je ne peux pas faire d'autres observations. Alors, on continue. Évidemment, l'énigmatique porte. Un trou grossi avait été creusé dans le pilier. Tiens, une porte de pierre. Il devait y avoir un mécanisme pour l'ouvrir. Pas de poignée, rien de particulier. Mais il devait bien y avoir un moyen de l'ouvrir. Évidemment, une première énigme pour nous. Les mots « sinistère » et « dexter » étaient gravés des deux côtés. Voyons, toutes les jeunes filles qui sortent comme moi du couvent connaissent ces vieux termes romains qui désignent la gauche et la droite. Mais quel pouvait bien être leur sens ici ? Alors là, dans l'immédiat, il ne se passait rien. Voilà, comme elle le dit, il ne se passait rien. Il ne se passe que « quick ». Donc, la suite se passe dans l'inventaire. Vous constatez que le tissu imprimé SDSSDSS, c'est maintenant qu'il va servir. Puisque ça correspond à « sinister » et à « dexter », donc gauche et droite en latin. Et que la clé, on l'a déjà. C'est-à-dire, c'est ce qui était dans le coffre de la victime. La fameuse pierre, l'objet étrange. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mal glissé de l'inventaire vers la zone interactive. Voilà. Vous remarquerez, une chose qui me fait rire dans l'inventaire, c'est qu'elle s'est barrée de l'appart de la veuve avec la clé du salon. La clé du coffre-fort ! Encore, elle se répartit avec juste l'éléphant souvenir qui a été taillé et gravé par son père. Et les tissus, à la limite. Mais se barrer avec les clés de la pince. Ça veut dire que la veuve ne peut même plus fermer son salon. Ni le coffre-fort, d'ailleurs. C'est bon, bref. Ça m'a fait rigoler. Je serais très surpris, on le verra peut-être par la suite, les objets vont peut-être servir finalement dans le futur. Mais, à ce moment de l'histoire, je suis vraiment sceptique. Dans la logique, il aurait fallu qu'elle restitue ces deux objets-là au minimum à la veuve. Mais bon, bref. Allez, on va suivre le schéma SD pour commencer. Ensuite, SSD, alors deux fois S. Ensuite, un coup D. Et il nous reste deux fois SS, normalement. C'est ça. Oh, quelle douce musique que le bruit d'un verrou qui s'ouvre. Allez, partons à l'aventure. Alors, on aboutit dans une salle pas très accueillante, bien qu'il semble y avoir des vestiges intéressants. Observons. Cette croix me semblait familière, je l'avais déjà vue. Alors, on devine que c'est la croix qu'elle avait au niveau du tissu, là. Le tissu était couvert de peinture bleue. Bon, là, cette indication ne nous aide pas à grand-chose. D'ailleurs, on peut faire la description de la douille qu'on a ramassée sous le canot. La douille de cuivre était lissée et parfaitement cylindrique. Alors, je peux essayer de manipuler le crucifix. Oh, mon Dieu ! Le bloc de pierre était tombé avec une force écrasante. On peut le dire. Et il se trouve que là, elle va avoir des crampes, là, malheureuse. Donc, on est invité à faire une manip pour bloquer le dispositif. Donc, quoi de mieux qu'une bonne douille bien costaud pour bloquer le mécanisme et faire une observation de la pièce scellée. La croix de pierre était calée. J'avançais enfin. Voilà, là, on a accès à un panneau qui a coulissé à côté de la porte. Il faut que la porte soit verrouillée pour qu'on y accède. Une ouverture ronde creusée avec précision dans la pierre. Voilà, elle précise. C'est rond creusé dans la pierre. Bon, qu'est-ce qui est rond creusé dans la pierre ? Bah, on avait un objet de ce titre juste avant d'entrer. Pas de bol, il va falloir aller le récupérer à l'entrée. En espérant que ça reste déverrouillé. Donc, on va voir. Je retire la douille. Je vais retirer la douille. Nico le dit d'elle-même. D'ailleurs, j'ai le pas de la porte qui coulisse à observer. C'est toujours agréable par rapport à un personnage qui est riche comme ça. D'avoir des anecdotes qui agrémentent son propos par rapport à sa vie personnelle. Ça permet d'avoir une attache plus importante le temps passant avec le perso. Parce qu'on a l'impression d'avoir vécu pas mal de choses. Elle se livre à nous, en fait. J'aime beaucoup la narration. Un bon choix fait par les scénaristes et les développeurs du jeu. Donc... Le cylindre de carchon s'était parfaitement adapté au trou. Sauf que le cylindre de carchon, c'est une belle pièce solide. Voilà, en roche bien ronde. On récupère. J'avais ôté à nouveau le cylindre en pierre. On constate qu'on a toujours accès à la salle souterraine. Donc, on va refaire la manip avec le crucifix. Et cette clé en pierre, on va la mettre dans cette nouvelle serrure qui s'est dévoilée à nous. En soulevant la croix, on refermait la porte d'entrée et on ouvrait une sorte de panneau en pierre. Ingénieux. Rebelote. Je remets la douille. Je vais voir le nouveau dispositif. Vous voyez, il y a la petite cloche qui dit qu'on passe. J'avais touché la pierre et il ne m'était rien arrivé de mal. Ce qui était plutôt bien. J'avais toujours été très attachée à mes doigts. Cette ouverture était faite pour quelque chose de spécial. Mais quoi ? Elle a de l'humour. Une ouverture ronde creusée avec... Oui, on se sent dans la pierre. Pardon, j'ai abrégé son propos. Parce qu'elle avait déjà fait précédemment ce constat. Et là, oh miracle ! L'objet s'était inséré parfaitement dans l'ouverture. Derrière le vieux mur, un mécanisme rouillé semblait reprendre vie. Mais le mécanisme qui s'était déclenché venait de se bloquer. Pas de bol. Donc on va voir ça de plus près. On devine que c'est un autre sas qu'on était parti pour déverrouiller. Une porte secrète. Ça commençait à devenir intéressant. Hélas, le mécanisme s'était bloqué. Il allait falloir que je trouve un moyen d'ouvrir. Et on devine que là, c'est une troisième porte verrouillée. Après la grille au verrou spécial qu'on a vu dans l'épisode précédent, là où je me cassais les dents dessus. Cette porte précédente et celle-ci à laquelle je fais face, qui est la troisième. Il y a vraiment quelque chose à cacher. Une porte secrète. Ça commençait à devenir intéressant. Hélas, le mécanisme s'était bloqué. L'espace était trop étroit pour que je puisse agripper quelque chose. J'avais besoin de quelque chose d'assez mince pour ouvrir la porte. Alors, mon premier réflexe avait été de penser à la broche à cheveux. Vous allez voir. Il allait me falloir quelque chose de bien plus costaud qu'une barrette à cheveux pour dégager la porte. Donc, on est en quête d'un objet qui doit être solide et plat à la fois. Parce qu'on regarde. Bon, on peut toujours essayer éventuellement la clé du coffre de la veuve. Mais voilà. Tiens, je ne savais même pas que j'avais l'impression de clochette en disant tu l'as dans l'os. Ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Alors, l'astuce, et là je le confesse, j'ai fait usage de l'aide en bas avec le point d'interrogation. Pour justement me réconforter dans ma première pensée que je viens de vous dire, c'est qu'il nous faut bien un objet solide et plat. On ne l'a pas cet objet dans notre inventaire. Et l'astuce consiste à observer par vous-même. Je vais retirer la douille. La croix ne retombait plus. Un mécanisme semblait la retenir. Qu'est-ce qui la retient ? C'est la clé de pierre, on va dire, de carchon. On sait que dans l'interface du jeu, les cercles bleus, c'est des zones où on peut interagir. Donc, on la douille, on va se faire une joie de l'écraser par le poids de la porte. Et l'astuce, elle est là, c'est de déposer la douille sur le pas de la porte. Et on va délibérément redéclencher le mécanisme pour écraser la douille et qu'elle épouse la forme que l'on souhaite, avec la solidité qu'elle a, pour qu'on accède à l'autre sens. Voilà. L'aide pour se couper. La croix n'était retenue par rien. Elle retomba. On va se faire une joie d'observer la nouvelle forme de la douille. Vous voyez ? La douille avait été aplatie et découpée d'un côté. Donc, pour avoir la paix, je vais me resservir de la... Oui, alors, c'est vrai que j'ai plus accès au panneau. Là, elle va dire que c'est lisse. Le panneau refusait de s'ouvrir. Voilà. Parce qu'en fait, la porte est ouverte. C'est une sécurité. Donc, encore la manip du crucifix. On pourra toujours bloquer le crucifix avec la douille, même si vous le faites. Comme ceci. C'est reparti avec la dite clé de pierre, la petite clochette qui dit, c'est bien ça qu'il fallait faire. On va appeler ça la clochette, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Je récupère la douille. Au moins, on se dit qu'on a la paix, qu'on n'a pas de... Je vais retirer la douille. Avec une telle pierre. Et ce n'est pas en plein Paris qu'il a fraissoté avec de la TNT. L'espace était trop étroit pour que je puisse agripper quelque chose. J'avais besoin de quelque chose d'assez mince pour ouvrir la porte. Et notre douille modifiée va faire l'affaire. Cette douille d'obus avait enfin servi à quelque chose. Une autre pièce secrète. Quelqu'un avait des choses à cacher, mais... Qu'est-ce que je cherchais ? Waouh ! Dans l'obscurité, je pouvais voir que c'était un salon d'apparat. Mais quel était son usage ? Et quel était le lien avec Garchon ? Alors, je finirais par croire que notre héroïne est douée de Nictalopie. Comprenez qu'elle a la capacité de voir dans le noir. Parce que, bon, je sais pas si vous voyez par rapport à ma vidéo que je vous enregistre, les nuances des contours des objets et de la pièce. Moi, je n'y vois rien. Je vois que je puique. Je vois juste un peu l'héroïne, le visage, son oreille et sa main. Je soupçonne à peine son gilet mauve. Enfin bon, bref. Et l'astuce consiste à ce qu'elle revienne sur ses pas. Puisqu'il y a un interrupteur pour la lumière. L'endroit a été modernisé. On va vite le voir. Alors, vous voyez, là j'ai ce qu'il faut pour faire lumière sur le lieu. Que la lumière soit. Enfin, si elle le veut bien. Incroyable. Le disjoncteur fonctionnait encore. La salle s'était soudain illuminée. On va déjà regarder la salle dans son ensemble. Les drapeaux avaient été délavés par les années, mais leur message était encore très clair. Des emblèmes fascistes. Porteurs d'un message de haine. Il y a le bruit de fond, visiblement, du... Je ne sais pas si on peut appeler ça un groupe électrogène, mais ça donne l'impression là. Avant d'aller au fond de la pièce, on va faire le tour consciencieusement, on va dire à 360 degrés. D'ailleurs, oui, je crois qu'elle peut même commenter le disjoncteur sans le remanipuler. Le disjoncteur semblait tout droit sorti d'un film d'horreur. Je crois que je peux éteindre la lumière. Elle ne va pas être contente. Je n'allais pas m'en sortir en éteignant la lumière. C'est ça. Ah, voilà qui était plus raisonnable. Tu m'étonnes. Allez, finis de faire les pitreries. Ah, elle ne va pas observer. Une fente près de la porte du coffre, comme une sorte de serrure étrange. J'avais l'impression de retourner à la maternelle. Il ne me restait plus qu'à trouver une forme géométrique qui entre dans la fente. L'image de la justice s'observait depuis une porte de pierre verrouillée et renforcée par des bandes d'acier. Alors là, tout de suite, je vous le mets au parfum. Je n'ai pas réussi jusqu'à maintenant à excéder à ce dit coffre. D'ailleurs, c'est tout bête. On va voir si je peux récupérer la pierre, la clé en pierre de la victime Corchon. J'ai envie de l'appeler Cochon, ça va être... Et pas Carchon. La petite improvisation, tiens, par rapport à ce que j'ai fait hors antenne avant d'enregistrer. Je ne sais pas si je peux le faire. Non, je n'ai plus accès à la... Ouais, c'est bidon. Je n'ai plus accès à la... Non, c'était une fausse bonne idée. Là, elle va me dire qu'elle ne peut plus ouvrir la porte. Ah, il y aurait eu un petit moment de flottement. J'avais besoin d'un espace pour faire levier. Eh oui, l'espace, elle l'a plus, là. Bon, eh bien, bien fait pour ma tronche. On va refaire la manip. Allez, on y retourne. Je n'allais rien trouver dans ce vieux bureau. Il n'avait pas été utilisé depuis des années. Il n'y avait rien d'autre qu'une épaisse couche de poussière sur les bureaux. Personne n'était venu travailler ici depuis des années. Alors, cette partie-là, le bureau inclus, là, qu'on vient d'observer, pour moi, voilà, je n'ai pas d'interaction pour le moment avec. Donc, est-ce qu'on y reviendra plus tard dans l'épisode, peut-être, puisque ça fait partie du contenu, on va dire, additionnel de cette nouvelle version enrichie, par rapport à l'oeuvre originale. Est-ce que ça correspond, oui, euh, oui, ça correspond à l'observation générale de la pièce. Donc, on l'a déjà faite. Pas la peine de redémarrer. Et là, ce qui nous intéresse, c'est poppiquer des hannetons, vous allez voir. A en juger par l'absence de poussière, de toute évidence, quelqu'un avait travaillé récemment sur ce bureau. Ainsi, mes soupçons étaient bien fondés. C'était mon article sur le tueur déguisé. Karchon l'avait découpé. Deux hommes d'affaires avaient été tués. Le premier en Italie, l'autre au Japon. Dans les deux cas, l'assassin portait un costume. Un pingouin et un bonhomme de neige. Mais c'était le seul lien entre les deux crimes. Dans chaque cas, la victime était un grand bienfaiteur des médias. Et j'avais prouvé qu'ils étaient tout le contraire. Quel rapport pouvait-il y avoir avec Karchon ? Oh mon Dieu ! Sur cette feuille étaient imprimées toutes les informations me concernant. Tout y était. De mon plat préféré à mon tour de taille. Ils avaient raison pour le chocolat. Par contre, je fais du 38. Il y avait même une photo de moi prise au téléobjectif. Ces photos n'étaient pas l'œuvre de Karchon. C'était beaucoup plus gros. Mieux organisé. J'étais mêlée à cette histoire. Et des gens se faisaient assassiner. J'ai fait dans le mauvais ordre parce que la première fois, évidemment, j'ai cliqué sur ces photos. On voyait qu'elle était déjà, entre guillemets, fliquée. Ah, puis il y a cette observation-là aussi, qui n'est pas rassurante. Les résidus au fond de la tasse n'avaient ni séché ni moisi. Ils n'avaient pas plus d'un jour. Donc, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que Karchon est venu bosser ici il n'y a pas 24 heures. C'est son bureau secret. Il est richement décoré. Et ça, carrément sur l'île de la cité, dans les sous-sols à Paris. Ça laisserait vaveur. Je me demande s'ils n'ont pas fait un épisode avec une partie des catacombes de Paris. Peut-être celui-là, d'ailleurs, je ne m'en souviens plus. Ça ferait tellement un cliché parisien. Ah là 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 là. C'était un tiroir. Je m'étais demandé ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Dans le tiroir, j'avais trouvé un message écrit dans une sorte de code. Et là, une sacrée énigme. Vous voyez par vous-même. On a utilisé un code de substitution. Chaque symbole différent représente une lettre de l'alphabet. Pour déchiffrer le code, vous devez remplacer chaque symbole par la lettre qui lui correspond. Sélectionnez un symbole, puis la lettre correspondante. Si vous vous trompez, cliquez sur le bouton retour pour revenir en arrière. Si vous souhaitez tout recommencer, cliquez sur le bouton réinitialisation. On va le voir avec les flèches qui vont apparaître à gauche et à droite dans les cercles. Vous voyez ? Là, on fait une étape en arrière au niveau du cercle sur la gauche. Alors qu'à droite, on réinitialise tout le dispositif. Avec l'espèce de symbole recyclage. Alors, dans ce genre de situation, moi déjà, j'avais un peu gambergé en me disant, est-ce qu'ils ont continué dans le latin ou est-ce qu'ils ont fait en français ? J'ai voulu essayer un petit peu en latin, en me disant, tiens, on voit qu'il y a des mots qui sont de deux lettres. Et le verbe être en latin, c'est ES, ES. Par exemple, quand on dit erreur humatis, ES, l'erreur est humaine. Enfin, je parle mal latin, pardon. J'ai dû écorcher la locution latine célèbre. Mais comprenez mon raisonnement, vous voyez ? Et c'est pas ça, c'est du français. C'est bien en français. Donc, là, je vais vous épargner l'errance que j'ai eue pendant une heure, deux heures, trois heures, je ne sais plus. Je crois que j'ai dû mettre en une heure, une heure et demie à résoudre cette énigme. Je sais que le premier mot, en fait, c'est un prénom. Le message interpelle le destinataire de ce message codé. C'est un certain Pierre. Je m'en souviens encore. Donc, du coup, ça va m'aider à refaire l'énigme devant vous rapidement. Voilà, je me plante. Je me suis coupé de symbole. Il est où le I ? Oui, non, c'est ça, pardon. Donc, le E, c'est le C, il est là. Le R, c'est l'espèce de cercle enroulé qui est là. Mince. J'ai double-cliqué. Vous voyez, rapport. On voit que c'est le mot rapport. Donc, le A, on en déduit que c'est le symbole là. Et j'y suis allé, en fait, à tâtons avec les petits mots de deux et trois lettres en disant qu'on ne peut avoir que des pronoms, par exemple. Le O, donc, c'est l'espèce de S, machin. Le T, ce sera obligatoirement l'espèce de triangle avec la boule qui part dans la pente. Alors, je ne sais plus. Pierre, rapport. Ah oui, arrivé. On devine que c'est le mot arrivé. Donc, on aura le V qui ne sera pas courant, à mon avis, dans le message. Là, la classe, c'est de se dire qu'ils ont exploité toutes les alphabets, quand même. C'est fortiche. Pierre, rapport. Ah oui, complet. Complet. On comprend que le troisième mot, c'est complet. Donc, on a largement du poids complété. C'est le cas de le lire. C'est un euphémisme. Le M, c'est cette ziguiguille-là. Le L, ça va être, voilà, le tout dernier ziguiguille dans le tableau. Voilà. Pierre, rapport complet arrive. Alors, sur mon mais, il nous manque le S qui se dévoile à nous, qui va être là. Alors, Pierre, rapport complet arrive, mais ça ne peut pas. Oui, non, ça ne... Ah oui, ça peut attendre. Alors, ça ne peut attendre. Pardon, c'est une négation. Donc, le N, on ne l'a pas joué. Il est dans le ziguille-là. Le U, c'est cette ziguille-lui suivante. Le D, donc, ça va être ça. Alors, ouais, Arnaud et quelque chose Amada sont morts. Pas une coïncidence. Tous ceux présents, donc ceux avec un X, on a la lettre X qui se dévoile à nous. Voilà, c'est signé anonymement, X. Comme par hasard. Pas une coïncidence. Tous ceux présents en... On devine que c'est le mois de juillet, donc on a le J. Tous ceux présents en juillet sont en danger. Le G, il est là. Attention et vigilance nécessaires. Signé X. Ah non, je dis que toutes les lettres sont exploitées, mais non, c'est faux. Ah 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 ! Mince, je n'ai rien dit. A oublier. A rebobiner. Ah, peut-être que le code va être réutilisé dans d'autres messages. Allez, ça va. Pour cette version mise au goût du jour. Donc après, il faut trouver le prénom de l'intéressé. Arnaud et... Alors je crois que j'avais fait Amada, mais ce n'était pas ça, je crois. Non, ce n'est pas Amada. Sinon, ça aurait été débrouillé. Ou Amada, c'était un nom japonais ? Ah, Yamada, peut-être. Yamada, ça sonne japonais. J'ai voulu déchirer le message. Il disait que le rapport complet arrive, mais ça ne peut attendre. Alors, Arnaud et Yamada sont morts. Pas une coïncidence. Tous ceux présents en juillet sont en danger. Attention et vigilance nécessaires. X. Je n'étais pas la seule à faire le lien entre les meurtres du tueur déguisé. J'avais raison depuis le début. C'est pour ça qu'ils voulaient me rencontrer. Mais que pouvais-je savoir qu'ils ne savaient pas déjà ? Voilà, je crois qu'on peut revoir le... J'avais déchiffré le message. Il disait... Pierre, rapport complet arrive, mais ça ne peut attendre. Arnaud et Yamada sont morts. Pas une coïncidence. Tous ceux présents en juillet sont en danger. Attention et vigilance nécessaires. X. Je n'étais pas la seule à faire le lien entre les meurtres du tueur déguisé. J'avais raison depuis le début. C'est pour ça qu'ils voulaient me rencontrer. Mais que pouvais-je savoir qu'ils ne savaient pas déjà ? Alors, avant de continuer de revenir sur le bureau, là, avec les documents que Carchon a très probablement manipulés il n'y a pas un jour, on repense aussi... Enfin, là, je repense à Chaud, à la serrure et essayer. C'est ces Carchons. C'est peut-être éventuellement une de ces clés qui leur est fait copie d'un double coffre-fort. Mais voilà, elle s'y refuse. Ce n'est pas une bonne idée. La clé du salon des Carchons, ça m'étonnerait encore davantage. Voilà, au moins, c'est vérifié, ce n'est pas ça. Oui, elle parle des objets, je crois. C'était la clé du salon. Tout simplement. La clé d'un coffre. Alors, oui, elle a oublié de préciser que c'était celui de Carchon dans son appart parisien. Là, on a trouvé la serrure en pierre. Enfin, la serrure, non, pardon, la clé en pierre. Donc ça, pour moi, dans les médias, c'est un mystère. Mon avis, on reviendra dans cette pièce plus tard dans l'histoire. C'est vraiment étrange. Ce genre de porte cache toujours quelque chose d'important. Il fallait que je trouve un moyen de l'ouvrir. Sauf que ce temps n'est pas venu, je pense. Sinon, le jeu se bloquerait et je serais condamné dans cette pièce. Mais on va voir qu'il va se passer quelque chose en poursuivant les investigations de ce côté. Ça se passe du côté du tiroir. Mince ! Je détestais ça. Le tiroir était sorti facilement, mais je ne parvenais pas à le remettre en place. Une photo oubliée avait glissé au fond du tiroir. Elle était très ancienne, mais on pouvait immédiatement reconnaître l'homme au premier plan. C'était Carchon. Derrière lui, on pouvait voir des soldats, un cadavre et un village en flamme. La photo était découpée sur le côté droit. Quelqu'un d'autre était sur cette photo et ne voulait apparemment plus y apparaître. Rien d'étonnant. C'était en Afrique du Nord dans les années 60. Une révolte avait été brutalement réprimée. Et c'est Carchon en personne, le roi des médias qui dirigeait le massacre. Cette photographie n'était pas seulement une preuve en puissance, elle permettait aussi de publier un article explosif. J'avais de quoi écrire mon article. Une histoire incroyable qui allait faire ma réputation. Et ruiner celle de Carchon. Il fallait que je rentre chez moi au plus vite et que je me mette au travail. L'appartement de Nico le soir même. Bonsoir. Collard à l'appareil. Nico, c'est Ronnie. Salut Ronnie. Alors, on sabre le champagne ? Non mais ça va pas. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, tu ne l'as pas imprimé ? Bien sûr que non. Mais c'est le meilleur article que... Le dernier article aussi en ce qui me concerne. Mais cette histoire est capitale. C'est du suicide. On ne peut pas salir un héros national. Il le mérite. Il vient à peine de mourir. Ronnie, il y a deux heures je t'ai raconté ce que j'avais trouvé et tu as adoré. Tu m'as supplié d'en faire un article sur le champ. Deux heures, c'est long dans ce milieu, Nico. Je vois. On a fait pression sur toi, c'est ça ? Écoute bien, Nicole. Pierre Carchon avait beaucoup d'amis. Des amis puissants. Alors, pour ta propre sécurité... Oublie ce qui s'est passé. Exactement. Tout est dit. Bonne nuit. J'aurais dû percer grâce à cet article. Sauf que je ne pouvais le vendre à personne d'autre. Si Ronnie ne le publiait pas, personne ne le ferait. Bonsoir, Collard à l'appareil. Mademoiselle Collard, je m'appelle Plantard. Je voudrais vous parler de votre article. Votre article sur Pierre Carchon. Hein ? Mais comment êtes-vous au courant ? Votre article pourrait... déranger pas mal de gens, vous savez. Oh, vraiment ? Eh bien, c'est leur jour de chance. Il a fini à la corbeille. Je sais. Nous devons nous rencontrer. C'est un ordre ? Je détiens des informations sur votre tueur déguisé. Rendez-vous demain matin, à 8h, au café de la Chandelle Verte, rue Alain Cor. D'accord, je porterai un par-dessus gris. Ne parlez à personne de cette affaire. Vous croyez que vous pouvez me donner des... Demain, 8h, je vous attendrai. Les gens n'arrêtent pas de se plaindre des articles de journaux. Mais en général, ils attendent qu'ils paraissent pour ça. Je commençais à paniquer. Ce Plantard, est-ce que je pouvais lui faire confiance ? Que faire ? Le rencontrer ou rester chez moi ? Je n'en avais pas la moindre idée. Café de la Chandelle Verte, le lendemain matin. Je n'étais à Paris que depuis une semaine. Mais j'étais déjà tombé amoureux de la ville. Ma dernière découverte était un petit café. La Chandelle Verte. La serveuse était mignonne. En plus, j'avais bien l'impression que je lui avais tapé dans l'œil. Le bon vieux charme à la Stabart. Je ne savais pas encore que ma rêverie allait être interrompue de manière assez brutale. Sous-titrage STAIRE ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Un instant avant, j'étais en vacances, et tout d'un coup, un clown fait tout sauter. Je savais ce qu'il me restait à faire. J'allais retrouver ce clown et le traîner en justice. Comme un vrai justicier. La justice est une vraie valeur, comme la liberté et l'égalité. Et, ah oui, la fraternité. Après tout, c'était pour ça que j'avais étudié le droit, non ? Ça, il n'a pas du gain, évidemment. Alors, personnage très attachant lui aussi. On incarne le garçon qui est anglais, je crois, ou américain. Non, je crois qu'il est américain. Mais bref. Alors, je n'ai pas étudié le dossier par rapport à l'œuvre. Mais pour le doublage français, j'ai l'impression qu'ils ont pris un anglais ou un américain francophile. Et l'accent est inimitable. C'est magnifique. En plus qu'évidemment, le personnage en lui-même, dans le scénario, il est bien écrit. Il est très attachant lui aussi. Donc, cette scène-là, comme c'est un événement majeur dans la narration, évidemment, c'est une scène qui existait dans le jeu original. Et là, je vous confesse également que je vais improviser. Je n'ai pas le temps de jouer hors antenne plus que ça. Donc, je vais peut-être avoir un petit moment de flottement. Mais je me félicite d'avoir avancé avec ma dosenne Nico Collard. Allez-y, on va voir s'il y a des victimes. La serveuse avait visiblement subi un traumatisme. Oula, on entend que la qualité sonore n'est pas la même. C'est les sons d'origine. Enfin, les dialogues d'origine. Oh, ma tête ! Je ne recommencerai plus. Combien de bouteilles j'ai bu ? Non, ne me dis pas. C'est quoi ton nom, chéri ? George, stop it, mademoiselle. Vous m'avez l'air assez démontée. J'ai surtout besoin d'un bon remontant. Je me sens malade, vaseuse, courbaturée. Et je ne me souviens même pas de la fête. Détendez-vous, vous êtes tombée dans les pommes. Ce n'est pas vrai. Que s'est-il passé ? Il y a une explosion. Essayez de ne pas bouger. Vous êtes docteur ? Ah merde, j'ai le choix de la réplique. Je suis vilain, gentleman ? Allez, je veux être gentil. C'est une demoiselle en état de choc. Non, mais je jouais au docteur quand j'étais petit. Vous ne vous souvenez de rien ? Non, j'ai besoin d'un verre. Servez-moi un cognac. Et puis, c'est un authentique gentleman. Alors, oh là là, qu'est-ce que je fais ? Je lui décline le cognac ? Allez, déjà, pimpète. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je vais lui dire que je ne sais pas servir de cognac. Allez, on va être raisonnable. Vous ne pouvez pas boire d'alcool. Vous êtes traumatisé. Et le client, là ? Il est mort ? Euh, je n'ai pas vérifié. Je ne sais pas. Bien sûr que non. Je ne voulais pas avoir une française hystérique sur les bras. En tout cas, pas maintenant. Je lui donne raison. À vrai dire, je n'avais même pas vu le corps de la victime allongée. Oui, le clown. Est-ce qu'elle se souvient du clown ? Vous vous rappelez ce qui s'est passé quand le clown est entré ? Je me souviens de son horrible musique, ça, oui. On aurait dit une marche funèbre. Moi aussi, j'avais horreur de l'accordéon. Hum, hum. Mais encore. Le clown a parlé à l'homme au chapeau ? Non. Il lui a juste rayonné. Puis il a attrapé sa mallette et il s'est sauvé en courant. La mallette ? Vous avez vu ce qu'il y avait dans la mallette de la victime ? Non, il ne l'a pas ouverte. Qu'a fait l'homme au chapeau quand le clown lui a pris sa mallette ? Rien. Il est resté là, pétrifié. Est-ce que l'homme a essayé d'arrêter le clown ? Oh, il n'a pas eu le temps. Le clown a posé son accordéon et il est reparti à toute vitesse. C'est tout ce dont je me souviens. Hum, hum. Et la victime ? Vous connaissiez la victime ? Non, monsieur. Je ne l'avais jamais vue. Quelle était l'attitude de l'homme au chapeau ? Un peu inquiète. Il regardait sa montre, la porte, ce qui se passait autour de lui. Il attendait quelqu'un ? Sûrement. En tout cas, il était préoccupé. Si vous voulez mon avis, il avait une maîtresse. Il avait cette expression, celle du mari infidèle. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bon. Pauvre demoiselle. Mais là, je n'ai plus de dialogue. J'espère que je n'ai pas fait bugger le jeu. Oula, j'en ai l'impression. Ne bougez pas, mademoiselle. Je vais regarder s'il y a des indices. Voilà, merci. Ah, la pauvre victime. C'était le corps de l'homme au chapeau. Je n'arrivais pas à croire qu'il y a quelques minutes, il était encore vivant. Et malheureusement. Bon, analysons la victime. De plus près. Les yeux fixes du mort me faisaient froid dans le dos. J'essayais d'éviter le regard de la victime en fouillant ses poches. Pas de portefeuille, pas de carte bleue, pas de papier. Le passé de cet homme était une page blanche. Je fouillais ses poches. Rien. C'était le corps de l'homme au chapeau. Je n'arrivais pas à croire qu'il y a quelques minutes, il était encore vivant. Ah oui, il y a la bouteille en question. Une bouteille avait été miraculeusement épargnée par la déflagration. J'avais besoin d'un remontant, mais je détestais le cognac. Ouais, bon, il est comme la demoiselle, il avait besoin d'un remontant. Je ne sais pas si j'ai un nouveau dialogue. Non, visiblement. Ne bougez pas, mademoiselle. Je vais regarder s'il y a des indices. Donc, il va falloir que j'aille devant la vitrine. Ah, j'ai plusieurs observations à faire déjà. J'examinais la vitrine. Elle était bel et bien détruite. La table avait été retournée par l'explosion. Je pensais à redresser la table, puis je me suis dit qu'il ne fallait pas toucher aux preuves. Ouais, c'est plus prudent. Autour du lampadaire, il y avait un journal. Je sais que le journal avait peut-être été apporté par la victime ou le clown. Le clown, comme il dit si bien. Oh ! Quelle qualité ! Tiens, tiens. Intrigant. Professeur Rottesval, gagnant du prix Nobel de passage à Paris pour donner un cours. Les experts arrivent à la conférence de l'ONU. C'est rigolo, ça. Ah ! Je peux avoir un commentaire sur quasiment chaque article. Les toutes dernières rumeurs et les potins de stars. Tu m'étonnes. C'est très parisien, ça. Assassinat brutal de Pierre Carchon. La nation en état de choc. Ils ne perdent pas de temps. Ah oui, c'est vrai qu'on est le lendemain. Je suis bête, quand même. Les nouvelles vont vite. L'article en première page mentionnait la visite d'un prix Nobel, originaire d'un pays d'Europe de l'Est, au nom imprononçable. L'article en première page mentionnait la visite d'un... Hotswold. Mais si, je suis prononçable. Hotswold. Bon, c'est vrai que c'est bon. Mince. La colonne était exclusivement consacrée aux ragots, rumeurs et autres scoops à sensation. On entend que la qualité sonore du doublage n'est pas la même. C'est le distinguo entre la version originale et cette version augmentée. Il n'y a pas photo. La colonne était exclusivement consacrée aux ragots, rumeurs. Et là ? L'article principal était consacré au meurtre d'un magnat des médias français qui avait été abattu de sang froid. Ce type débordait d'assurance comme tout bon haut fonctionnaire français. Je vous confesserai que je ne peux pas en plus penser à Macron quand je vois le... Voilà, ça c'est fait. Il fallait que je le fasse. Allez. La mystérieuse inscription. Ça par contre, je ne m'en souviens plus. J'avais remarqué une inscription au bas de la page. Quelqu'un avait écrit « Salaheddin » 1345. Visiblement, c'est une énigme du jeu d'origine, vu que c'est la voix un peu étouffée du premier autre monde il y a des années. Ah, il y a l'ouvrier. J'ai des souvenirs assez fous avec lui. Plus un pas, ne bougez plus. Ouah, ne tirez pas, je suis innocent, je suis américain. Vous n'arrivez pas à vous décider, visiblement. Je demande à voir le consul américain. Jetez vos armes, face contre terre. Rangez-moi ça, sergent Mou. Désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas quitter ces lieux. Vous allez m'arrêter ? Non, je veux juste vous poser quelques questions. En avant, vers le café, marche. Quel désastre. Cet attentat est scandaleux. Arrêtez ça tout de suite. Mou, vous avez envisagé la possibilité que cet homme soit mort ? Tout à fait, monsieur. Mais je préfère regarder le bon côté des choses. De plus, je connais un cas où le criminel s'en est tiré en faisant semblant d'être mort. Toutefois, dans ce cas, vous avez raison. Cet homme est mort. Allez plutôt voir la fille et prenez sa déposition, si vous y arrivez. Il a vu qu'elle était très imbibée. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Votre nom, s'il vous plaît. George Stobart. Je viens de Californie. Et qu'est-ce qui vous amène à Paris, monsieur Stobart ? Le tourisme. Je fais le tour de l'Europe. Bonne idée. Paris est splendide à cette période de l'année, non ? Euh, oui, je suppose, si on oublie les attentats. Vous étiez près du café au moment de l'explosion. Oui, j'étais en terrasse. J'ai eu de la chance d'en réchapper. L'inspecteur ne fit aucun commentaire sur ma remarque. Vous avez vu la victime entrer dans le café ? Euh, est-ce qu'on a vu la victime entrer dans le café ? Non, c'est le clown qu'on a vu. Non. Vous avez remarqué quelqu'un d'autre dans le café ? Bah oui. Oui, il y avait ce type habillé en clown. Il portait un accordéon. Un accordéon. Bien. Les choses commencent à prendre forme. Mais ce n'est pas beau à voir. La fille va bien, mon ? Elle devrait s'en tirer. Elle confirme la déposition de l'américain. Un clown avec un accordéon. De toute évidence, un déguisement. Très bien. Eh bien, ça me paraît suffisant. Que voulez-vous dire ? Vous ne savez rien et c'est très bien comme ça. Vous êtes libre. J'espère que ce petit incident ne va pas bouleverser vos vacances. Et ma sécurité personnelle, alors ? Vous ne me donnez même pas un conseil ? Si. Restez vigilants et faites attention aux personnes louches. Et ne traversez pas tant que le petit bonhomme n'est pas vert. Tu parles de conseil ? Non, sérieusement, je pense que vous n'êtes pas en danger. Si vous vous souvenez de quelque chose d'important, contactez-moi. Voici ma carte. Merci. C'est tout. Vous pouvez disposer. Il n'y a pas grand-chose à en tirer, monsieur. Superficialement, non. Mais qu'est-ce qui rôde dans son subconscient, hein ? Une fois qu'on ouvre la porte. Vous parlez sérieusement, monsieur ? Je croyais que votre intérêt pour les interrogatoires psychiques était purement spéculatif. C'est le début d'une grande rencontre. Génial. Il se fait snobber. Sacré Nico. Elle fait sa paparazzi. Réflexe de journaliste. C'est amusant comme scène. J'hésite. Je continue encore un peu ou je sauvegarde ici et puis on reprendra la prochaine fois. Ah, je vais peut-être continuer encore un peu. Allez. Je vais interpeller Nico qui n'arrête pas de bouger. Excusez-moi, mademoiselle. Allô, je m'appelle George Stabat. Vous êtes américain, si j'en juge par l'accent. Oui, c'est exact. En vacances à Paris. Et quelles vacances, hein ? Vous étiez là quand l'attentat a eu lieu ? Et pas qu'un peu. J'étais à la terrasse du café. Vous avez remarqué un homme d'âge moyen à peu près 50 ans avec un chapeau et un impair ? Je n'arrivais pas à le croire. Elle ne m'avait même pas demandé si j'allais bien. Oui, il est entré dans le café juste avant que la bombe explose. Ce n'était pas un parent à vous, j'espère ? Ah non, pas du tout. Je suis Nicole Collard de La Liberté. Qu'est-ce que c'est ? Une boîte de nuit ? Non, c'est un quotidien. Vous êtes journaliste ? Je suis photographe-reporteur. Je travaille en freelance. Dites, vous pourriez m'interviewer au sujet de l'attentat ? Vous savez, un témoin oculaire, ça a de la valeur. Quelques minutes après l'attentat qui a ébranlé Paris. Vous savez, du sensationnel, du vécu, ce genre de choses. Merci, mais je me contente de la réalité. Est-ce que vous avez vu qui a déposé la bombe ? Je sais que ça a l'air ridicule, mais il était habillé en clown. Oh, ce n'est pas vrai, encore lui ? C'est génial d'avoir les arrières-pensées des persos. C'est génial. Oh là là, il y a plein de choses à faire. Vous, Dudu, allez, parlons du clown, comme ils ont parlé de ça. Et le clown, vous l'avez déjà rencontré ? C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps. Pas moi. Comment elle lui accueille le bec ? L'inspecteur, oui. Ou peut-être la victime d'abord. Allez, on va parler de la victime d'abord. Qui était l'homme que vous deviez rencontrer ? Son nom était Plantard. Je ne le connaissais pas, mais il m'avait téléphoné la veille. Il a dit qu'il avait une histoire qui devrait m'intéresser. Il m'a demandé de le rencontrer au café. Je suppose que je ne saurais jamais ce qu'il voulait me dire. Non, à moins d'avoir les dons de Rosso pour les interrogatoires psychiques. Comment Plantard a-t-il obtenu votre nom ? Par mon journal, La Liberté. J'ai écrit un article où je faisais le lien entre deux meurtres inexpliqués en Italie et au Japon. Les affaires étaient quasiment identiques. Une victime riche, pas de motif apparent et un tueur déguisé. Plantard m'a dit qu'il pourrait me fournir des renseignements. Je ne sais pas comment, mais le clown a su pour notre rendez-vous. Pourquoi ne me parlez-vous pas du clown ? Pourquoi voulez-vous être mêlé à ça ? Parce que ce clown a failli avoir ma peau. Ce n'est pas une raison suffisante ? Si, sans doute. Écoutez, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Vous m'aidez pour mon article et je vous dis ce que je sais. Et qu'une chose soit bien claire. C'est purement professionnel. D'accord, ça marche. Maintenant, il faut que j'aille développer ces photos. Alors, voyure ? Ah, très bien. À plus tard. Bon, on n'aura pas échangé sur le commissaire. Bon, après tout, quelque part, quelle importance. Sergent Mou ? Ah, M. Stobart, c'est ça ? C'est exact. Vous m'avez reconnu. La rétention de ce type d'informations fait partie de mon activité professionnelle. C'est ainsi qu'on combat le crime en faisant attention aux détails, pas en se fiant à l'intuition. Ouais, c'est ça. Comment va-là le service-il voir ? Qu'est-ce que fabrique Rosso avec cette fille ? Il lui fait la totale, comme on dit chez nous. Lorsqu'il commence à enquêter sur une affaire, rien ne le fait lâcher prise. Et la victime ? Je suis une des dernières personnes à avoir vu la victime vivante. Ça vous pose un problème ? Oui, un peu. J'ai l'impression d'avoir le devoir de trouver le meurtrier par respect pour la victime. Il vaudrait mieux laisser cela aux autorités, monsieur. Vous a-t-il dit quelque chose ? Non, il a juste hoché la tête et sourit. Que cela ne vous tracasse pas, monsieur. Rentrez chez vous et oubliez tout ça. Je connais l'identité du mort. Il s'appelait Plantard. Vraiment ? Vous le connaissiez ? Non, mais je... Nous saurons tout ce qu'il faut savoir en temps et en heure, monsieur. Mais j'essaie de vous aider. Le meilleur moyen de nous faciliter la tâche, c'est de rentrer chez vous, monsieur. Ouais. Bon, je ne vais pas le solliciter davantage. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas coopératif. À plus tard, sergent. Donc, est-ce que je suis en droit d'interroger l'ouvrier ? Il aurait peut-être vu la victime, enfin, avant qu'elle rentre dans le bar, non ? L'ouvrier musculeux avait une expression renfroignée qui semblait dire, laissez-moi travailler tranquille. Mais pourtant, je vais essayer de faire la causette. Eh, vous ! Je croyais qu'on vous avait arrêté. Non, c'était un malentendu. Quand il a sorti son pétard, j'ai cru que c'était bon. C'est les automatiques, ils font de sacrés trous, vous savez. Il s'est trompé, il m'a pris pour un terroriste. Vous ? Terroriste ? Je suppose qu'il ne faisait que son devoir. Vous avez vu un clown passer par là ? Un clown ? Comme dans un cirque ? Ouais, maquillage blanc, gros nez rouge. Ha ha, qui sont drôles ces types-là ? Pas tant que ça. J'adore le cirque. Surtout les chevaux. Vous ne m'avez pas répondu. Vous avez vu un clown ? Vous pensez que j'ai que ça à faire ? Regardez les passants. Certains doivent travailler pour vivre. Écoutez, je sais que vous êtes débordés, mais un clown, vous l'auriez remarqué, non ? Je vous l'ai dit, je n'ai rien vu. Il portait un pantalon multicolore et un maquillage. Il aurait été assez miteux comme clown si ce n'était pas le cas. Bon, on va peut-être parler de la victime. Vous avez vu un type avec une mallette et un chapeau ? Ah, ce vieux blaireau, vous savez ce qu'il m'a dit ? Il me fait... Le travail manuel me fascine. Je pourrais rester là toute la journée. Que brutie, j'aurais pu l'assommer. Ah, intéressant. Il l'a bavardé avec la victime. Vous avez reconnu l'homme au chapeau ? Non, pourquoi ? Il est connu ? Je suppose qu'il l'est, maintenant. Il s'appelait Plantard. S'appelait ? Il est mort, alors ? Oui. C'est triste. Maintenant, je me dis que j'aurais pas dû l'appeler comme ça. Si je pouvais revenir dans le passé, si j'avais pu être plus tolérant. Les regrets et les remords sont vraiment des sentiments étranges. Ils font de vous les pires cabos de seconde zone. Donc, le clown... Écoutez, je dois retrouver ce clown. C'est un meurtrier. Vous êtes qui, d'abord ? Un flic ? Non, bien sûr que non. J'ai l'air d'un flic ? Non, mais vous agissez comme eux. À fourrer votre nez là où il faut pas. Comment savez-vous que ce type est un tueur ? Vous l'avez vu faire ? Vous n'avez pas entendu l'explosion ? Il a fait sauter le café. Ah, je me demandais aussi d'où venait ce bruit. Des cadavres ? Oui, un homme. Saleté. Je ne pensais pas que c'était aussi sérieux. Elle est serveuse ? Elle s'en est tirée. Elle est swallouée. Très français comme... J'aime bien. Il n'y a rien à jeter dans les dialogues. C'est très bien joué, en plus. Bon, je ne pense pas qu'il veuille coopérer avec ce que j'ai en ma possession. Bon, je dois y aller. C'est pas moi qui vous retiens. Je pourrais jouer les objets si, par hasard... J'étais coincé dans la progression. Une petite observation, peut-être. À l'intérieur du portail, il y avait une petite porte. La porte était fermée à clé. Tiens, pourquoi je... C'était une vieille boîte à outils en métal. Non, mais je ne peux pas lui emprunter. Ce n'est pas possible. Il va me dire non. De toute façon, qu'est-ce que j'en ferais ? Trafiquer la serrure ? Hé, arrêtez ! Fichez le camp de là ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? Je... J'admirais votre trousse à outils. Ah oui ? Elle est belle, n'est-ce pas ? Mais je vous préviens, si vous vous êtes touchés, je vous casse en deux ! D'accord, j'ai compris. Bon, je pense que je vais enregistrer ma partie là, arrêter là, et je referai un troisième épisode, parce que ça fait quasiment une heure. Je vais essayer de faire des sessions d'une heure à chaque fois. On a bien avancé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de dialogue. C'est très agréable. Donc voilà, je vais enregistrer là. Hop là. Ah oui, tiens, vous voyez, le 5h27, c'était pour 5h27. 7 minutes. Mais bon, en même temps, je laisse tourner le jeu en arrière-plan, mais parfois, je n'interagis pas toujours. On va dire de manière généralisée que j'étais à côté. Donc, il ne faut pas faire attention à la valeur temporelle, on va dire. Je joue de manière décousue. Allez, merci à vous d'avoir regardé l'épisode. Je vais couper l'enchantement là. Rendez-vous au troisième épisode, je ne sais pas quand. Prenez soin de vous. Ciao, bisous.